salut à tous c'est tacard j'espère que vous avez la pêche je vous fais une petite vidéo rapide sur world of warships puisque a débuté aujourd'hui un événement qui permet d'acheter des cadeaux ou d'offrir des cadeaux à d'autres personnes des cadeaux donc qui vont de qui sont des caisses en fait qui apparaissent dans le jeu au même endroit que les containers qu'on obtient avec l'XP qui vont de 1 à 3 et jusqu'à 5 euros donc sur chaque caisse vous avez différentes possibilités de loot alors est-ce que ça vaut le coup est ce que c'est intéressant perso j'ai eu l'opportunité d'avoir 5 caisses de 3 euros et je sais pas si c'est moi qui ai du cul ou si c'est gaming qui est généreux parce que j'ai quand même eu trois bateaux trois bateaux sur cinq caisses je vous explique dans le détail pas tout à fait trois bateaux mais vous allez voir dans le détail donc il ya des parce qu'il ya aussi des bateaux on peut gagner des camouflages on peut gagner des fagnons pour les navires on peut gagner des doublons du temps premium bref plein de choses super intéressante et sur chaque type de caisse 1 3 à 5 euros il ya un certain nombre de bateaux qui sont rares et qui sont attribués à ces caisses et globalement pour l'ensemble des caisses on a tout un panel d'autres navires qu'on peut obtenir aléatoirement donc ça qui sont indépendants du type de caisse que vous achetez et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait j'ai eu tout d'abord cette petite chose le marble head donc bah quand j'ai ouvert bon ça m'a fait plaisir d'avoir un bateau mais le suspense en fait quand le bateau s'est révélé a été un petit peu pas terni parce qu'en fait j'ai déjà le mormansk et le mormansk comme le marble head c'est un omaha donc simplement la différence c'est que ce ne sont pas les mêmes canons ce ne sont pas les mêmes torpilles mais voilà c'est un omaha donc ayant déjà le mormansk que j'ai pas sauté de joie mais on va dire que voilà c'est pour la collectionnit j'ai eu ensuite ces petits camouflages donc anniversaire de world of warships 25 camouflages donc qui sont intéressants parce qu'ils donnent 100% de bonus d'xp gagné j'ai eu 100% pour le navire j'entends j'ai aussi donc ce fagnon alors qui est différent c'est 333% de l'xp de commandant donc ça c'est sympa quand on veut leveler un commandant donc voilà j'ai eu ces drapeaux du dragon ce qui est bien cumulé un premium donc du coup pour pour pexer pexer un commandant et surtout voilà donc ça c'était ça fait 3 3 conteneurs et surtout j'ai eu pas la dame je n'avais pas le waspite donc cuirassé t6 britannique avec des bons gros canons qui font bien mal comme il en faut je n'avais pas ce bateau donc bah voilà merci super je suis content je crois qu'à lui tout seul un t6 normalement c'est aux alentours de 30 euros si je dis pas de conneries ça serait à regarder sur la boutique mais donc déjà voilà bon bah merci c'est cool et comme le marble head en fait tous les navires qu'on reçoit comme teint ils sont fournis avec un commandant à 10 points donc là il a déjà ses points attribués vous voyez quatre skills donc un skill 1 point 2 points 3 points et dernier skill 4 points donc c'est sympa ça permet déjà d'avoir un commandant qui est bien monté bien monté petit coquin c'est d'avoir un commandant qui j'ai à faire un autre un autre truc un volontaire grave le qui est pas à poil on stop on passe sur le commandant passant aux choses et donc le dernier dernier loot que j'ai eu en fait comme je disais presque un troisième navire c'est quand tu es tombé sur une caisse navire mais c'est un marble head qui est ressorti une deuxième fois on va dire que franchement ça c'était improbable quand même d'avoir trois navires sur cinq caisses et en plus d'avoir deux fois le même t-space donc qu'est ce qui se passe dans ce cas là bas tout simplement en fait votre marble head sont pris en doublon et ajouté dans votre compte et ça les doublons on s'en sert toujours donc c'est plutôt cool parce qu'au final donc j'ai eu des doublons j'ai eu des fagnons j'ai eu des camo j'ai eu deux navires et donc à faire rentable donc je regardais sur les forums globalement il ya des gens qui ont des bons des bons rounds je sais pas si en fait ce sont les gens qui sont contents qui viennent poster sur le forum raison ouais c'est cool il ya quand même quelques gens qui ont pas eu grand chose mais j'ai l'impression que quand on ouvre 3 4 5 caisses ça va on a des choses a priori sympathique donc je sais pas si de votre côté vous avez eu des bons rounds ou pas ou si voilà c'est juste moi qui ai du cul et les gens qui viennent se vanter sur le forum qui ont du cul en tout cas l'événement lui-même n'a pas l'air de voilà ne ressemble pas à un pigeonnage on va dire ce que je me méfie toujours de ces trucs un petit peu random c'est vas-y sort la cb mange toi du caca en espérant que tu vas voir un super truc donc bon bah voilà pour le coup je pense que c'est intéressant voilà pour cette petite anecdote sur l'événement en cours je sais pas jusqu'à quand il dure donc faut regarder sur le site officiel pour la date de fin j'ai vu que je n'ai pas fait gaffe mais essayez et vous dites moi éventuellement si vous avez eu des bons trucs et si je vous ai poussé à essayer que vous avez eu des mauvais trucs vous avez droit de m'insulter allez ciao ciao tout le monde bon